re bonjour peuple gabonais vous avez vu quand on vous dit de mettre des coeurs vous voulez jamais mettre des coeurs le live a été attaqué le premier que j'ai fait j'étais obligé de recommencer parce qu'ils ont attaqué le live donc ils l'ont suspendu directement et des coeurs quand vous êtes quand même dans un live où vous voulez suivre parce que cela vous intéresse pour que les gens faites quand même des coeurs c'est pourquoi chaque fois on vous dit tapotez tapotez mettez les coeurs en attendant que les gens se reconnectent nous allons vous avez le titre je l'ai changé je sais pourquoi nous allons écouter un petit morceau qui passe le temps que les gens se reconnectent parce que le le premier live que j'ai lancé a été attaqué tout de suite ils ont coupé mais quoi qu'ils vont nous fatiguer quoi ils vont pas nous fatiguer on va continuer toujours à à nous connecter dans le temps que les gens se connectent on va écouter le petit morceau on se connecte je voulais laisser sur la barre le téléphone ils sont tous bêtes je voulais laisser sur la barre le téléphone moi je n'ai même pas ma bouche dans l'histoire qui parle de on se connecte on ne donne pas les fesses on ne donne pas les fesses il y a rien on va refaire le live parce que on va refaire le live parce que le premier que j'ai lancé a été tout de suite coupé je sais pas pourquoi il faut mettre des coeurs mettez des coeurs mettez des coeurs mettez des coeurs tapoter 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 on va se connecte on partage de comment dans le live on va parler de la lettre d'ali bongo et de ses avocats qui viennent encore une fois depuis de plonger la tête dans la haine contre lui des gabonais parce que cette communication là on ne pensera plus jamais que les gabonais sont et que les gabonais ne comprennent pas les événements ils n'allent pas les les gens se connectent en partage si vous bat comment tu vas mon frère je te vois allez faire le rapport après allez vous là les gabonais on est souvent guetter les gens là bien on va s'arrêter là vous savez que moi je suis pas un beziste moi je viens j'ai fait mon truc je laisse je pars je dégage qu'on partage ou pas c'est pas mon problème mais je sais que qui est de droit à suivi et à regarder alors j'ai commencé un live tout à l'heure qui a été qui a été coupé pour des raisons que seule la technique de facebook ou ceux qui ont dû intervenir ont demandé peut-être la suspension de ce live là parce que dès qu'ils ont vu ma petite tête là ils se sont dit au lieu là vaut mieux qu'on coupe ils ont coupé le live c'est pour ça je je reformise je recommence le live pour faire ma communication peu plus gabonais bonjour c'est à la goutte vaut mot votre humble serviteur la petite voix qui crie dans le désert sans être entendu le petit marteau qui casse gros mensonge établi en république gabonaise la voix des sans voix le haut-parleur très souvent placé encore une fois de plus aujourd'hui ça va se prouver au centre des viseurs je me permets aujourd'hui d'aujourd'hui de porter deux trois vérités au gabonais deux ou trois vérités au gabonais concernant effectivement cette lettre ouverte d'ali bongo lettre dans laquelle il fait son semblant son semblant de mea culpa pour certains mais pour d'autres serait peut-être appelé à croire qu'il fait son mea culpa je vais rester objectif dans l'analyse de cette lettre ouverte et de cette communication de ces avocats qui ont voulu malaxer encore une fois de trop la conscience collective gabonaise pour les faire amener à voir de la compassion parce que c'est un jeu des avocats c'est le pognon il faut montrer que tu es bon dont il faut aller jouer avec le public pour avoir de la compassion du public pour que la justice s'appuie sur la compassion du peuple pour donner une décision de justice à ceux pour lesquels nous avons sollicité cette compassion du peuple parce que la justice bien évidemment aussi un regard sur les réactions du peuple donc ce stylement les avocats d'ali veulent jouer avec ça comme au niveau de la justice c'est qui n'a c'est serré ben on va essayer d'améter le peuple d'aller chercher la sympathie pour ali du peuple dans sa demande pour pouvoir avoir cette force là du peuple qui va venir influencé sur une décision de justice voilà un peu selon moi selon moi l'analyse que je fais sur cette communication des avocats d'ali bongo qui est qui est très bien pensé faut le reconnaître mais est maladroite parce que la circonstance actuelle s'ils étaient tous intelligents ces avocats là ils n'auraient pas fait cette communication là en ce moment là il aurait pu la faire beaucoup plus tard beaucoup plus tard parce que les gabonais dans leur ce dans leur subconscient même en ont encore ont encore les les stigmates les symptômes justement de de cette dictature moribondes et en même temps non seulement les moribondes mais elle était une dictature assez on va dire violente violente que ce soit en termes physiques qu'en termes moral d'ali bongo durant ces deux septennats septennats à laquelle auquel plutôt il a voulu ajouter un troisième pour faire 21 années et malheureusement ce que vous savez est arrivé d'autres gabonais d'autres patriotes on a décidé autrement et nous en sommes aujourd'hui à à un nouveau pouvoir dans un nouveau pouvoir qui est en train de de poser les les pierres de sa politique que ce pouvoir en tant faire pour les gabonais voilà un homme voilà un homme qui après avoir chassé les gabonais parce que quand j'écoute les gens et là je veux le repérer je vais le rappeler aux différents avocats d'ali bongo en tête desquels mettre nous bémé que nous connaissons que les gabonais connaissent très bien les gabonais connaissent très bien parce qu'il est souvent bien de dire oui non diffamation ouais machin et tout ça c'est bien parce que la loi est à vous la loi n'est pas pour vous autres les pauvres donc pour nous influencer on dit souvent on va porter plein pour diffamation tout ça là ça là c'est bien mais la vérité la vérité ne diffame pas la vérité ne diffame pas et des âmes comme moi n'ont pas peur de dire la vérité même si on va aller l'interpréter comme de la diffamation pour espérer nuit à l'ingotier mouvement nous avons choisi de mener un combat pour le gabon de nous battre de ne pas rester comme nos parents sont restés inaptes au combat mais dans notre génération nous avons choisi de nous battre et nous savons nous savons dès le départ que ce combat là peut nous amener soit à deux mètres cinquante sous terre soit à quatre murs bien fermé quelque part nous le savons mais si nous avons aujourd'hui dépassé sur passé sur passé justement ces deux ces deux malheureux 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 chose qui pourrait nous arriver si jamais on se mettait à à nous mettre à parler de certaines choses que des certains systèmes n'aimerait pas c'est parce que vous nous avez tellement fait souffrir nous avons tellement vu des choses nous avons tellement subi que comme dans un village c'est un adage en france qui dit que maman a joué à ça nous soit à ça nous soit qu'est ce que ça veut dire en français je vais faire ça terre à terre parce que j'ai habitué vous dit que je préfère souvent parler terre à terre parce qu'il ya il ya des jeunes il ya des bandandos c'est des gabonais c'est des électeurs ils vont aussi mener ils vont s'y aller voter demain les bandandos s'ils votent il ya ceux qui n'ont pas fait l'école il ya ceux qui ont fait l'école donc moi j'aime toujours parler terre à terre pour que tout le monde à tous les niveaux comprennent bien puisqu'aujourd'hui même les les grands-pères parlent le bangando on a vu certains parents même moi je parle un peu le bangando c'est devenu un peu comment en côte d'ivoire le français gabonais comme le français ivoirien nous sommes dans notre français gabonais donc la langue française est en train de l'élasticité et dans un dans un format où plusieurs nations aujourd'hui se font leurs propres français ce qui n'est pas mauvais d'abord bravo à la francophonie devrait statuer tout ça là et reconnaître ces différents français là qui se créent dans les pays africains surtout je vais vous rappeler que je suis je suis un un témoin un témoin oculaire puisque les gens semblent souvent ne se rappeler que de 2016 pensant que le combat a commencé en 2016 or c'est faux le combat a commencé beaucoup plus de temps derrière beaucoup plus derrière le combat a commencé lorsque les léons mbaminko léon tutumouluban et tout ce monde là ont commencé à se rébeller pour la libération du damon en demandant l'indépendance nous avons l'habitude parfois d'oublier que le combat a commencé depuis les bas avant même comme un moment mbaminko ne soit même président de la du gabon premier président il ya des abonnés qui ont commencé le combat dès l'arrivée du colon dès l'arrivée du colon ou des colons on va commencer là bas parce que les envahisseurs étaient arrivés en afrique et les africains certains ont dit moi je me laisse pas faire donc il ya des gens qui ont commencé le combat dont on ignore l'existence ou donc on peut imaginer l'existence parce qu'il y avait des hommes quand les blancs sont arrivés il y avait des hommes qui étaient là qui n'étaient peut-être pas appelés gabonais parce que c'est après ce découpage des blancs qui est venu donner des nationalités gabonais on était tous africains bref ça c'est je laisse la latitude aux historiens en parler pour pour la culture de nos jeunes frères enfants qui sont aujourd'hui portés sur le net et qui nous suivent parce que c'est de l'histoire je laisse donc aux historiens raconter cette histoire sur le plan politique je vais arriver en 2016 parce que moi j'ai commencé le combat en 1990 89 même n'était plus jeune je l'ai vu son armée live je n'ai pas commencé le combat en 2009 ou en 2016 j'ai commencé depuis 1990 avec mon père mais puisque tout le monde semble toujours de se rappeler que 2016 parce qu'il ya eu des morts en 1993 c'était chaud c'était même plus chaud que 2016 on oublie 1993 ou même dans les provinces les gens s'est tiré les fusils les populations prenaient les calibres 12 ça avait pété c'était pratiquement on était au bord de la guerre civile c'était pratiquement mais on se tarde souvent sur 2016 je vais rappeler à maître moubembe à maître moubembe sans vous injurier un pareil au barreau là bas on vous appelle éminents juristes avocats mais j'ai écouté d'autres éminents juristes et avocats qui me disent qu'ils vous trouvent ils ne savent pas pourquoi les gens vous savent talentueux vous croient talentueux tout ça là bon bref moi je vais pas rentrer dans les débats de meilleurs avocats et ou machin un petit temps on vous appelait le vergesse du gabon je me rappelle bien mais quand moi je vous écoute même la manière d'articuler quand vous parlez vous vous me donnez l'impression de quelqu'un qui aime bien qui aime bien là la manipulation des gens vous avez l'impression d'un bon congolais je ne dis pas que vous l'êtes un des congolais là les sapeurs congolais là moi les gens qui font la sape la sape les sape l'orgue là ouais ouais vous donnez cette impression parce que même votre articulation lorsque vous parlez ne me convainc pas trop que ce monsieur là est sérieux ne prenez pas ça comme une injure c'est mon appréciation de vous mon appréciation vous n'articulez pas clairement même quand vous parlez et c'est un peu l'une des caractéristiques des gens qui aiment manipuler les autres des des profiteurs situationnistes ils ne parlent pas souvent clairement ils ont souvent la difficulté je pense que dieu leur a fait ainsi parce qu'ils savaient que les gars étaient des gens les gens là devaient être des gens qui allaient manipuler les autres à des fins qui sont finalement les leurs vous dites que Ali Bongo dans sa lettre a fait le pardon mais est-ce qu'il y a un pardon parce que quand je regardais ça j'ai vu que voilà quelqu'un qui demande pardon mais qui exige encore quelque chose ça va être la deuxième fois qu'Ali Bongo va accepter de partir mais va exiger quelque chose en retour parce que souvenons-nous qu'en 2016 après son carnage avant plutôt son carnage après après l'élection moi j'étais là c'est pour ça moi quand je parle souvent les gens me comprennent les gens me suivent parce que je parle souvent des choses que j'ai vécu que quelqu'un ne peut pas venir me dire qu'Alain Gauthier tu mens parce que la personne sait qu'Alain Gauthier il m'a vu moi j'étais pas en france je n'étais pas au state aux états unis j'étais au gabon j'étais chez jamping on ne va parler que de 2016 j'étais l'un des acteurs de la génération de ma génération à la tête desquels lorsque les choses devaient se faire à l'un gauthier moment j'étais là assis le mouvement de ma génération on appelle ça le mouvement de jeunes jeunes peut-être pas dans l'âge parce que je suis quand même assez assez âgé par rapport à beaucoup d'entre eux mais je suis jeune j'étais jeune devant les bars jamping mimoto l'ancien président vice-président du gabon là manganga moussavou tout l'oreille allemand pas manganga moussavou les bahi rondon tout ça là en tout cas tous les gars qui étaient dans la nouvelle république là ils me connaissent j'étais là assis je vais vous raconter une petite anecdote que je vous ai déjà raconté une fois mais les gabonais c'est ça qui me fait peur avec vous vous oubliez vite vous n'aimez que écouter que les nouvelles cloches mais vous oubliez les sons des anciens cloches des anciennes cloches quand maître moubembe vient abusivement nous dit que ali bongo a demandé pardon c'est la première fois qu'ali bongo demande pardon c'est la première fois qu'ali bongo demande pardon est ce que c'est la première fois du job merci jisseline ou bien le badi job moi je vous suis toujours les noms je ne dis pas on c'est la différence entre beaucoup d'activisme je suis pas un activiste moi je viens communiquer si vous m'appelez aussi activiste c'est aussi vous même là-bas moi ici là je communique ce que moi je connais j'ai vécu c'est pourquoi je raconte toujours mes choses avec aisance parce que je sais ce que je dis et j'assume ça et je peux porter ça à l'île bongo 2016 j'étais chez jean ping le même de mes ont été là tout le panel des gens que vous connaissez je ne vais pas tous les cités étaient là on a entendu qu'ali bongo a accepté de partir mais à une seule condition il accepte de partir qu'il a perdu le poids 2016 mais à une condition il fallait qu'on le laisse partir sans poursuite judiciaire avec je pense si ma mémoire est bonne on ne m'a pas raconté les blancs il y avait les blancs les blancs étaient venus l'union européenne où je n'étais pas les blancs étaient même venus chez jean ping ce jour là j'étais là j'étais là on m'a pas on me raconte pas il ya beaucoup de témoins que je lis les noms là ils savent de quoi je parle je vais même vous après le direct je vais à vous je vais poster une photo pour que vous compreniez si j'avais deux téléphones j'allais sortir les preuves mais comme les quelques photos sont dans le même téléphone où je fais le live vous comprenez que je n'ai pas montré les preuves mais après le live là je vais poster sur ma page une photo du jour là quand on était content au cul j'ai des gens ping où je m'embrasse avec mon frère comme ça on est content que c'est bon l'histoire ce que tout réellement au qg des gens ping connaissent pourquoi jean ping n'a pas pour le pouvoir en 2016 mais je veux pas entrer dedans parce qu'il faut aussi que je me sécurise il paraît qu'en politique aussi on ne dit pas tout comme ça aussi comme ça devant tout le monde il paraît donc je vais quand même garder la petite partie là pour moi c'est aussi des âmes que je garde pour quelqu'un qui va venir me contester là pour que je ressorte quand même les âmes pour lui montrer que tu es un menteur tu commets rien je n'étais pas à paris je n'étais pas aux états unis j'étais au cul j'étais jean ping j'étais au au domicile de jean ping je vais seulement vous dit que c'est la réponse là lui quand on perd le pouvoir là c'est ce qui a fait énervé mon grand mon père rené de meso quand il est parti déçu que or c'était quelle histoire comme ça que rené est parti parce qu'il avait compris trop tôt que offre c'est pas la peine je veux pas vous parler de ça parce que on ne dit pas tout il paraît mais ceux qui savent sont là ils savent de quoi je parle je vais parler un peu en waouh c'est comme ça qu'on a perdu le pouvoir je vais rappeler à mesdames mais que il n'y a pas que les morts du carnage de chez jean ping auquel Ali Bongo même si il ne le dit pas vous êtes en train de faire ce que vous faites là vous êtes en train de faire dans le déni de la vérité et ça va vous rattraper parce que quand vous mentez qu'il a demandé pardon alors qu'un pardon c'est une confession d'abord le pardon ne peut qu'intervenir après une confession est-ce qu'Ali Bongo a confessé les morts de 2016 pour venir demander pardon il demande pardon sur quelle base est-ce qu'il a confessé il n'y a pas que les morts de 2016 il y a ceux qui sont morts parce qu'ils ont ils ont perdu leur travail c'est mort là vous les comptabiliser jamais parmi les morts ceux qui ont perdu leur travail parce qu'ils ont refusé l'assujettissement c'était les fonctionnaires d'état pas les fonctionnaires du PDG ou d'Ali Bongo qu'on a enlevé du travail parce qu'ils ont refusé d'être assujettis ils ont préféré faire leur travail dans la règle la règle de l'art ceux qui ont été enlevé de leur boulot parce qu'on les a appelés ils sont opposants ils sont avec Mbobam ils sont avec Jean Ping ils sont déjà avec les opposants on les a enlevés du boulot ils sont morts parce qu'ils étaient meurtris dans leur âme on leur avait enlevé la seule dignité qu'ils avaient leur travail ils sont morts par émotion ils sont morts parce qu'ils étaient maintenant devenus incapables ils ont été chosifiés qu'à la maison même madame manquait déjà de respect parce qu'il n'y avait plus le travail alors dans la dépression ils sont morts il y en a ces morts là morts par dépression à cause d'un système qui leur a enlevé la seule dignité qu'ils avaient leur travail est ce que vous pensez qu'ils sont morts qui sont morts dans les routes qu'à possé parsemé de nids d'oiseaux ni de poules quand les gabonais meurent par accident sur les routes dans nos villages parce qu'on n'a pas voulu faire les bonnes routes à cause de la vétustesse des routes des accidents sont nés et les gabonais sont morts alors qu'on aurait pu faire comme au ligue il fait aujourd'hui arrangé ces routes là pour éviter les accidents ces gabonais là sont morts parce que on n'a pas voulu mettre des routes des routes conventionnelles pour éviter des accidents inutiles est ce que maître mon bébé et alibongo vous pensez à ces morts là est-ce que vous pensez aux morts dans les hôpitaux on a dit payer les médicaments payer les machines qui vont permettre que les gabonais puissent soigner au lieu de payer ces machines les gens ont préféré aller payer les belles et il ne paie même pas arracher les terrains aux gens et construit les immeubles et les immeubles les appartements et les appartements parce que parce qu'ils doivent montrer que c'est eux vous voyez j'ai des maisons avec l'argent que l'état notre état redonnait ressortait pour la sécurité sanitaire des gabonais qu'on a détourné durant tout le magistère d'alibongo et cela permet à cause de cette impossibilité de pouvoir travailler dans les les règles de l'art des médecins au gabon c'est d'abonner sont morts parce que pas pas de médicaments pas d'infrastructures pas de machine est ce que vous pensez souvent à ces morts là est ce que vous pensez aux morts peut-être pas physique mais aux morts psychologiques de ce qui ont voulu faire l'école ils ont dit que je dois faire l'école et là je repense à mon seigneur ibaba qui veut tuer la scolarité de ma fille à lambarenner parce que l'état a payé la subvention vous insistez qu'il faut qu'un gabonais qui n'a rien et vous constatez vous même que depuis l'année passée il y a des gabonais qui n'ont même pas pu payer la scolarité ne serait ce que d'un seul enfant vous les imposez à payer 130 mille francs à diwa vous êtes en train de tuer la scolarité de ma fille est ce que le alibongo et mettre mon mémé les avocats vous pensez à ces morts psychologiques ils sont même morts physiquement parce que ils n'ont pas eu droit à l'instruction il n'y a pas d'école les salles sont pléthores la suivi n'est pas bonne pas des sanitaires alors dégoûté parce que la pléthorie des idées des classes et l'incapacité des instituteurs ou des professeurs à avoir du matériel adéquat pour pouvoir mieux enseigner n'a pas été au rendez vous ce sont certainement pour pour certains découragés de l'école et ont suivi l'autre route où ils ont trouvé la mort en devenant des bangandos en devenant des voleurs parce qu'il fallait survivre et ils en sont morts parce qu'il n'y avait pas d'école est ce que vous pensez souvent à ces morts là je pourrais encore en citer qu'ils sont morts à cause d'un système à cause d'un libre où ils sont pdg à cause des gens comme vous mettre mon bébé qui refuser parce que vous avez vos honoraires parce que vous avez vos honoraires vous ne regardez que vos honoraires à dire la vérité alors que vous êtes sous serment votre serment d'hypocrate c'est quoi c'est ça le terme le serment d'hypocrate qu'est ce que vous en faites est ce que vous pensez merci jusque là aux victimes des crimes rituels qui est même encore là le plus important parce qu'on doit être ministre on veut être ministre on veut être directeur général on retire la vie de l'eau et dans quelles conditions dans des conditions aussi atroces que celui que propose pose le crime rituel parce qu'on te tue vivant tu dois crier on te coupe le coup vivant on te coupe les choses là tu es vivant l'écrit que tu fais là c'est l'écrit là qui prennent pour devenir ministre est ce que vous pensez vous avez pensé ou alors vous pensez souvent à ces morts là une seule chose où ali bongwa parle est vrai je suis témoin je vous dis bien je ne parle jamais des choses que je n'ai pas moi vécu je ne trahi pas un secret mais je suis quelqu'un j'aime rester juste mon père m'a appris de rester juste quand c'est bien on dit c'est bien quand ce n'est pas bien on dit que c'est pas bien quand tu ne veux pas aussi tu dis que je ne veux pas tant tu veux aussi tu dis je veux ça c'est ce que mon père m'a appris ali bongo que j'ai rencontré en 2017 par la force de mon combat parce que j'étais ça dit qu'on m'arrête aujourd'hui quand je sors je continue ali bongo tu n'es pas bon mon on est mon on va dire ma mon impertinence contre son système a voulu que l'homme cet homme et moi nous rencontrera en 2017 ce n'est pas un secret je l'ai toujours parlé sur ma page sur les réseaux que si seulement ceux qui étaient présents entre ma rencontre avec ali pouvaient sortir cette vidéo vous allez comprendre qui est à l'ingotin vont si seulement et je pense qu'ils ont la vidéo de cette rencontre qu'ils sont la vidéo de cette rencontre vous saurez qui est à l'ingotin vont mais je cherche qu'ils ne la sortiront jamais cette vidéo parce que je suis resté un gabonais dingue face à ali bongo 2017 et ce qui m'avait amené à rencontrer ali bongo après trois tentatives que deux que j'ai refusé c'était à cause de la qualité de nous de nos opposants j'avais vu comment nos opposants se comportaient j'avais compris que ali bongo maîtrisait nos opposants il fallait donc que cette fois-là j'accepte de rencontrer ali pour lui poser une seule question pourquoi les opposants ne prennent pas le pouvoir à ali bongo pourquoi l'opposition ne prend pas le pouvoir ce n'est pas un secret les services spéciaux savent à l'ingouement le sait qu'à l'ingotin à l'ingotin à l'île a reçu en 2017 et qu'à l'ingotin n'a pas perdu pas d'un seul iota ni de son verbe ni de sa position comme au yérendon a été reçu par ali bongo comme les moines badis ont été reçus par ali bongo comme beaucoup de vos opposants que vous préférez à al'ingotin tiens parce qu'on va seulement dire il a été reçu par ali bongo que vous vous adoubez aujourd'hui ma vidéo je mets au défi chaque pédégiste chaque élément des renseignements de la présidence de retrouver cette vidéo et de mettre ça sur la place publique ils n'en mettront pas parce que j'ai été correct droit dans les boîtes la seule chose qu'ali bongo a dit de vrai dans cette lettre moi je suis un serviteur de dieu de la vérité ce que j'ai fait j'assume la seule chose qu'ali bongo a dit de vrai dans sa communication c'est que il combattait un système ça c'est vrai parce qu'il me l'a dit en présence attendez je les compte 1 2 3 4 5 6 7 en présence de cette personne que j'étais le nom par discrétion il m'a dit après que je lui ai posé des questions pertinentes que je sois resté d'une fille du gabon les témoins sont sept il m'a dit il faut le reconnaître d'aller bongo je ne prends pas sa part il dit la vérité ali bongo avait déjà marre du système pdg peut-être qu'on va me tuer demain matin parce que je dis ça peut-être on me verra bien mais faut rendre à césar ce qui est un césar ali bongo m'avait dit monsieur vos mots je suis arrivé au gabon oui les gens disent que ali bongo est devenu est né avec la cuillère en or dans la bouche qu'ali bongo ici ali bongo et ça j'ai dit bien ali bongo moi je viens pas vous faire que vous connaissez que vous avez vu ali bongo vous ne dites pas aux gens vous venez faire semblant non non une rencontre entre un président bien qu'il soit des spots pour en tout cas il est président et un citoyen c'est toujours un honneur moi j'ai toujours dit oui j'ai rencontré mais ça n'a pas changé mes positions il m'a dit le boulet que j'ai il est encore vivant c'est le système de mon père omar bongo système pdg le pdg est une gangrène excusez au moins ali bongo pour ça je prends sa part je prends la part d'ali bongo rien que pour ça c'est la vérité ali bongo combattait effectivement un système parce que le système prédateur dans lequel lui-même il est né là lui-même ne gérait plus ça et comment sortir de ce système prédateur la seule erreur qu'ali bongo a fait commise selon moi là c'est pas lui qui me l'a dit c'est mon analyse est que ali a préféré laisser les gabonais pour prendre les frères étrangers pour les remettre dans les places pour essayer de narguer les gabonais c'est ce qui a énervé le système le système lui a montré que on t'a mis là mais regarde on te fait ça aussi là je vais pas rentrer dans les détails la seule vérité vous savez que quand un maître chanteur quand je dis maître chanteur je parle là de d'infémanie ceux qui aiment les beaux parleurs là comme dans le corbeau et le renard tout flatteur vu aux dépens de celui qui l'écoute c'est ça la moralité vous savez oui je te le dis c'est clair il me l'avait dit moi je te cache pas mes choses les gars je suis quelqu'un de j'assume ali n'était pas en parfaite harmonie avec les gars du pdg parce qu'il avait commencé à aller couper le fromage quand il arrive la couper et là il a fait l'erreur il a pensé que en mettant ses frangins de l'extérieur d'ailleurs là c'est que bongo faisait mais dans le noir mais lui l'a fait ça dans l'eau dans la dans un clairement comme ça vous voyez clairement comme ça 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 énervait beaucoup qu'ils ne mangeaient plus le lait il n'y avait plus le lait qui ne suçait plus là il n'y avait plus le lait et ceux qui sont venus dans notre position ali bongo a coupé le lait le lait la mamelle il n'y avait plus souvenez-vous de ces fameuses déclarations il a même essayé avec la france quand il dit nous allons voir c'est désormais un partenariat 50 50 50 50 gagnant gagnant on ne fait pas la fameuse phrase on ne fait pas du neuf avec du vieux d'accord souvenez-vous de ça ce n'est pas un secret pour les gabonais tout moi ressentez bien qu'aligne gounet voulait enlever certains dinosaures du pdg il voulait reformuler un autre pdg ravitalisé avec ses gars mais sauf que il a trop mis les frangins d'ailleurs là mais quand les frangins d'ailleurs sont venus ceux qui sont venus comment gaspiller même son son mouvement bon bref je vais pas rentrer dans les détails on risque de me taxer encore des zénophobes et tout ça alors je pense que sur ce point à l'i a à l'i dit vrai sauf que le système qu'il a voulu combattre il avait oublié que c'est le système aussi qu'il a construit et le système lui a montré que reste tranquille mais c'est que je déplore ça c'est ce qui est de la vérité je disais que tout flatteur aujourd'hui dépend de celui qui l'écoute vous savez qu'il vaut mieux faire pour qu'un mensonge pour qu'un mensonge marche il faut un brin de vérité dans le mensonge pour habiller le mensonge il a mis un brin de vérité mais il a habillé son mensonge son mea culpa n'est pas un vrai mea culpa c'est quelqu'un qui n'a pas de parole quelqu'un qui ne connaît pas l'émotion procure procure la repentance il connaît pas la sensation qu'on procure le regret quand tu regrettes avoir fait du mal à ton frère le lui dit ça te soulage j'ai demandé pardon à mon frère or nous assistons là à quelqu'un qui dit que il demande la libération de son fils et de sa femme il dit que il demande la fin des violences sur sa famille et il demande aux gabonais d'arrêter les violences sur sa famille mais la violence que lui-même il a fait il a fait sur les gabonais il y en a encore qui sont encore en prison tiens c'est sous les ali bongo ali bongo pourquoi tu penses aux violences en prison de ta famille et tu oublies la violence que toi et ta famille vous faites à ces gabonais là qui sont encore enfermés à cause de vous vous croyez qu'ils n'ont pas subi de violence là-bas parce que quand on vient demander pardon on doit demander pardon en acceptant d'abord en acceptant d'abord ce qu'on a fait un pardon sans repentance sans déclarer le regret avec le coeur il n'y a point de pardon à à demander sur la base de quoi tu demandes pardon quand tu n'as pas encore reconnu toi-même ce que tu as fait et dit aux gabonais j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose je demande pardon aux gabonais ça ne peut pas passer parce que tu dis que tu n'as plus d'ambition des ambitions nationales, personnelles ça dit tu ne veux plus être président de la république ça ne te dit plus rien donc tu avais quand même encore les intentions tu avais quand même encore les intentions et là j'ai aimé la vidéo d'un frangin j'ai regardé tout à l'heure son analyse était très pertinente était très vraie et je me suis retrouvé dans cette analyse là parce que quand tu dis que tu ne veux plus être sujet de dispute moi je vais faire je vais dire selon mes mots ça sous-entend donc les délestages les délestages là les délestages là qui se sont accentués depuis qu'Oli Gingema travaille bien là tous les petits problèmes qu'Oli Gingema et Le Cepri connaissent là donc en réalité c'est toi qui étais derrière tout ça et tu veux nous reconnaître et ça c'est bien que tu reconnaisses ça ça aussi c'est une vérité parce que je dis bien qu'il y a certaines vérités dans ce qu'Ali Bongo dit là il y a d'autres ça il veut jouer il veut malacher la tête des Gabonais parce qu'il veut l'avoir la compassion la sympathie du peuple pour jouer avec ça pour essayer de faire peser cette sympathie sur la décision de justice si lui ou non il peut faire sortir Sylvia Bongo et le fils d'Ali Bongo c'est ça le but de cette communication aller chercher la sympathie du peuple gabonais donc tu reconnais que les délestages là là où Oli Gingema est venu taper du poing sur la table pour dire que vous m'arrêtez vos conneries ceux qui ont ma chape vous les enlevez Ali Bongo tu étais le meilleur renseigné de la terre si aujourd'hui ce tri a pu démanteler ce qui se passe à la SEG mais c'est que ça tu le savais c'est que c'est les informations qui sont arrivées jusqu'au président Oli Ging toi aussi tu étais président de la République mais tu le savais mais qu'est-ce que tu as fait tu as laissé la SEG tuer encore les Gabonais dans la liste de ceux qui sont morts parce qu'il n'y a pas le courant les serpents on habite des endroits où il y a les serpents et tout ça à cause de la lumière un serpent a mordu un enfant tu as vu que ta liste de meurtres ça alourdit à tous les niveaux hein hein oui tu reconnais que ces poids qui embêtent ne s'étrient parce que quand tu dis que je ne veux plus ça dit que tu faisais et on se souviendra de ta fameuse phrase make noise faites du bruit pour moi quand tu as appelé tes amis à l'international tes amis anglais c'est les anglais hein quand tu parles en anglais là wesh 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 eh Ali Bongo le make noise c'est toi qui embêtes le sétri depuis mais le sétri le sait et le général président Oligi le savait mais tu as laissé la SCG tu es revenu comme tu es encore des tentacules parce que tu es quand même un ancien président un fils d'Omar Bongo un fils du système il y a toujours des frangins des tentacules ce sont ces frangins là et j'insiste vraiment je profite de saluer de saluer le président briscotter Oligi Nguema pour même même si beaucoup vont venir dire que j'ai fait les attalakus tant mieux tant mieux mais je suis objectif parce que je sais que vous n'avez pas vécu ce que moi j'ai vécu c'est pour cela vous prenez avec autant de légèreté quand des gens comme moi parlent vous croyez que nous on parle comme vous vous parlez là vous vous faites la marmaille et vous pensez que tout le monde fait la marmaille donc je vous comprends moi je moi j'ai vécu j'ai vécu ce que j'ai dit j'ai dit je parle c'est que j'ai on ne m'a pas raconté j'ai vécu j'ai vécu moi même à l'ingotier vous vous n'avez pas vécu ça mais vous avez entendu parler donc vous vous mettez dans la peau dans la peau de ce que vous avez entendu parler la joie vous donnez l'impression pour être finalement au même au même niveau que nous autres nous ne sommes pas pareils alors donc tout ce que le Cétri connait comme difficulté comme machin donc en fait tu étais au centre de ça parce qu'il fallait que tu demandes tu as tenté revenir au pouvoir donc en fait donc depuis que le Cétri on est en train de dépeindre son imaou comment Oligi garde encore tel comment le pauvre Oligi peut-être et peut-être j'ai dit bien parce que je ne suis pas avec lui je ne sais pas ce qu'il pense c'est mon analyse et le pauvre Oligi est peut-être dans la logique de bon on ne va pas enfermer tout le monde d'ailleurs il a dit dans une communication si je me mets aussi à enfermer tout le monde ici vous êtes aussi les premiers Gabonais à dire qu'il arrête les gens n'importe comment il a peut-être arrangé à arrêter les plus les plus néfastes les plus néfastes du développement du Gabon il a peut-être gardé certains qui sait qu'ils étaient peut-être sous l'emprise les plus néfastes là qui sont en prison et qu'ils ne pouvaient rien faire et qu'ils étaient passibles qu'on pouvait les remodeler pour essayer d'échanger de point de vue de leurs actions qu'ils menaient aux côtés de ces de ces de ces gens qui sont en prison sans certainement le vouloir parce qu'il y a des Gabonais qui sont au PDG qui refusaient qui refusaient ce qui se faisait au PDG mais ils n'avaient pas le pouvoir le courage comme nous autres de parler parce qu'ils étaient engloutis par les méfaits par certains méfaits qu'ils ont fait eux-mêmes donc ils étaient quelque part en captivité parce qu'eux-mêmes on leur a fait faire des choses qui les compromettaient ce qui faisait qu'ils ne pouvaient pas parler même s'ils en avaient d'ailleurs c'était ça le système il fallait qu'on t'engloutisse dans le même vol qu'on te mette dans les mêmes travers pour que tu ne sois pas capable de dire quoi que ce soit des mères parce que toi même si tu parles toi même tu vas en prison avec eux donc c'était ça le système il fallait engloutir tout le monde dans le bol alors donc ça veut dire que Ali Bongo tu avais les ambitions de revenir au pouvoir lorsque tu as qui est ton make noise make noise et là comme tu viens de voir que le petit Oligya était plus malin il te connait c'est un gars du renseignement il t'a renseigné il connait comment tu fonctionnes comme le petit Oligya avait le sépi ils te connaissent bien c'est même d'ailleurs l'une des raisons que je comprends je dis pourquoi ils t'ont laissé chez toi en résidence surveillée ils ne t'ont pas mis en tôle c'est aussi peut-être par reconnaissance que bon c'était notre grand c'était notre frangin bon ça va c'est la femme qui embêtait on connait aussi les problèmes que tu avais avec ta femme déjà avant que ça on en arrive là-haut avant ton AVC avec ta femme ça n'allait pas tous les Gabonais le savent donc on préfère garder et remercier le Cétri Ali Bongo que d'avoir cherché alors que toi-même tu ne volais même plus de cette femme-là que d'avoir cherché à essayer de revenir au pouvoir ce qui aurait peut-être pu amener à ce qu'un bain de sang bain de sang cool heureusement que le Cétri a été plus malin ton connaissant et je suis sûr que t'entends ta communication où tu dis maintenant que bon ok je jette l'éponge parce que tu es passé par tous les moyens et les petits les petits ont détourné tous les moyens que tu as voulu utiliser pour essayer de revenir au pouvoir moi c'est ce que je comprends dans ta lettre fatigué expénué par tous les contours que tu as voulu prendre pour revenir au pouvoir rebondir pour sauver ta famille et revenir tu t'appelles encore bien encore sur les Gabonais parce que si tu prenais encore là tu allais encore bien moi j'allais même peut-être filer au Gabon après avoir épuisé tout ça là dans le noir en essayant de faire les délestages de la SG en essayant de mettre des gens à côté de Oligi Nguema pour venir tuer la politique d'Oligi Nguema à l'exemple de certains activistes qui y est on dit oh papa c'est bon ouais papa c'est bon ouais non c'est toi non c'est toi c'est toi et puis aujourd'hui qu'ils disent oh c'est rigolo c'est Oligi on peut comprendre qu'ils étaient ils sont allés à côté d'Oligi c'est pour cela même d'ailleurs ils n'acceptent pas certains autres activistes d'avancer à côté d'Oligi Nguema ils étaient dans ta mission parce qu'on n'a jamais compris pourquoi ces activistes qui sont à côté d'Oligi Nguema c'est tel là moi je ne donne pas les noms vous même vous les connaissez non j'avais voulu qu'Alain Gautier vos mots bon désolé grand frère je vais citer certains noms aussi bon je suis ici dessus le nom là par exemple il fait le problème un certain frère là grand frère là d'autres frères là ne viennent pas à côté parce que ils étaient dans la même matrice donc je peux le dire ainsi d'Oligi Nguema pour dépeindre l'image d'Oligi Nguema et du Cétri ils étaient dans une mission je peux l'interpréter comme ça parce que ça ne s'explique pas on a touché le combat hier maintenant on a libéré vous vous allez devant vous n'attirez pas les autres le problème c'est quoi je viens de comprendre le problème je viens de comprendre le problème parce que vous serviez Ali Bungo je peux le dire c'est pour ça après avoir épuisé tout ça moi c'est ce que je comprends les analystes moi je n'ai pas de bac même CP1 ce que je connais mais mon père m'a appris à lire les événements mon père m'a appris au village les enseignants demandent à mon père qui m'ont donné la tête là que quand je regarde ah mon père m'avait dit que quand tu vois un événement pareil c'est un événement qui va apporter forcément un malheur il faut enlever le corps si tu vois le matin la brume c'est parce que si c'est parce que ça si tu vois le coq chanter dans la nuit le coq chanter dans la nuit il faut savoir que son sommeil a été dérangé parce que le coq ne chante plus dans la nuit il chante que le matin les enseignants des enseignants de mon père c'est ça c'est l'école là dans ma vie que moi je mets devant au détriment de l'école du BIC merci 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 Ali Bongo merci de nous avoir même si ton pardon n'est pas encore accepté et ne sera peut-être pas accepté par les Gabonais mais en ce qui concerne Alain Gauthier moi je te dis merci merci de m'avoir laissé comprendre dans ta lettre que beaucoup sont à côté de au Ligui Nguema pour à ton service à ton service beaucoup sont à côté du CETRI à ton service et que désormais j'espère que le CETRI et là j'en appelle j'attire l'attention au président général Brice Cotter au Ligui Nguema et le CETRI de vraiment faire attention et là je reviens sur les audios de Camitatu de Lény Dandjogo qui a dit la chavanité frévente déposée vrai ou faux mais je ne pense pas que si dès à présent le président Brice Cotter au Ligui Nguema et le CETRI prennent la résolution de prendre de vrais soldats ceux qui sont capables de vous dire la vérité en face au côté de les soldats je pense que c'est le moment il y a des Gabonais qui ont aujourd'hui des 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 voies de communication des Gabonais qui ne se sont pas laissés berner parce qu'ils ont des journaux je vais dire donc des médias sur le net il y a des Gabonais qui ont des médias que vous n'allez même pas trouver dans votre maman et les autres médias qui sont restés objectifs qui sont des médias qui vous supportent le projet du CETRI mais ces médias là sont mis de côté vous êtes général vous avez été au service des renseignements vous connaissez les médias qui sont capables de défendre la cause du CETRI ces médias que moi je connais vous devez aussi les connaître je ne suis pas là pour faire leur publicité il y a des médias qui peuvent de manière fidèle réelle faire passer les messages du CETRI mais ces médias là vous les tournez le dos parce que ces personnes là sont les propriétaires de ces médias sont libres leur liberté vous fait peur je ne sais pas pourquoi il est temps que le CETRI et le président bien-aimé des Gabonais se réveille regarde enfin la vérité la réalité qui s'impose cette lettre d'Ali Bongo devrait interpeller le chef de l'État à faire attention autour de lui c'est un aveu qu'Ali Bongo vient de nous faire sur tout ce que le CETRI a traversé comme difficulté comme incapacité à résoudre certains problèmes que cette chose a été fait on peut le sous-entendre puisque lui-même le déclare nous faisons la lecture parce qu'il y a des gens qui ont travaillé tapis dans l'ombre pour déstabiliser 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 les efforts du CETRI il est temps il est temps que désormais le Gabon prenne effectivement cet essor vers la félicité monsieur le président de la République chef de l'État même si on appelle le président de la transition pour certains de comprendre la nécessité d'avoir tout le monde de regarder tout le monde de penser que des vrais soldats sont mis de côté des vrais soldats du Gabon sont mis de côté parce que ceux qui sont aux côtés de vous sont en mission et la mission c'est de détruire l'effort le rêve que vous construisez autour de chaque Gabonais que nous sommes ce rêve cette espérance qui est née le 30 août de votre propre main et de la main de chaque élément avec lesquels vous avez composé le CETRI pour nous libérer et de nous faire espérer cet aveu d'Ali Bongo doit servir désormais de direction de gouvernance ça doit intervenir dans le changement de la gouvernance que vous serez appelé à faire demain dans la loyauté du peuple gabonais et dans la dignité du peuple gabonais c'est pour moi Alain Gauthier Vomont simple citoyen simple fils de prolétaire fils de personne c'est le vrai que je formule lorsque je termina de lire la lettre de Ali Bongo Mouanon Jimba mon analyse peut ne pas être bien perçu par certains ne me tuer pas pour ça c'est mon analyse je peux me tromper mais j'ai aussi le droit de partager ma réflexion avec les gabonais qu'elle soit fausse qu'elle soit vraie aux gabonais d'en juger pas à vous pas à vous Ali Bongo est un homme que vous connaissez que chaque pédégiste ou qu'il soit connaît et je me plais souvent de vous dire lors de mes lors de mes directs comme je l'ai dit souvent les gabonais oublient vite que le seul homme politique qui m'a ouvert les yeux sur la politique du gabon s'appelle Ali Bongo depuis que j'ai fait la politique le seul qui a été qui m'a ouvert les yeux que je regarde comme ça j'ai dit ouais 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 c'est vrai c'est ça ouais ouais c'est Ali Bongo qui a eu je vais peut-être pas appeler sa sagesse mais la bonté de m'expliquer certaines choses que je vais pas me permettre d'expliquer ici je ne pourrais pas souvent tout dire parce que j'ai aussi le droit de de silence le droit de garder certaines choses parce que j'entends faire la politique j'entends faire la politique peut-être jusqu'à ma mort parce que je suis de nature à vouloir aider les autres à aimer les autres à prendre des mes parents vous le diront ceux qui me connaissent savent que même dans ma propre famille quand une de mes soeurs et mes frères faisaient une gaffe j'assumais la gaffe devant mon père en mentant que c'est moi parce que je suis de nature à ne pas et à regarder les autres souffrir et ne rien dire ou ne rien faire ceux qui me connaissent savent que quand Alain Gauthier vous mangez 1000 francs si un frère est dans la détresse je vais partager les 1000 francs là avec lui mais malheureusement je n'ai pas assez si j'en avais un C j'en aurais donné déjà à des familles aujourd'hui qui seraient peut-être bien aisées aujourd'hui et reconnaîtront que grâce à moi ils ont un toit grâce à moi ils ont un travail grâce à moi ils ont un commerce grâce à moi ils ont ils ont ils ont voilà chers gabonais ce que j'allais partager avec vous pour dire ceci avant de terminer vous devez retenir que le mea culpa d'Ali Bongo est un mea culpa qui est pensé c'est pas un mea culpa du coeur c'est un mea culpa pensé par l'escribouillard d'Ali Bongo l'escribouillard d'Ali Bongo qui lui ont fait croire qu'en parlant ainsi les gabonais vont avoir la sympathie pour lui ils vont réagir positivement ils n'ont fait que vendre leur service à Ali Bongo qui a dépensé encore des centaines de millions certainement dans l'eau dans l'eau parce que cette sympathie des gabonais tant que Ali Bongo ne va pas officiellement reconnaître c'est tort son pardon ne passera jamais dans une cul-tête parce que au-delà de tout ce que les barmètre moumbe mbe tout vous êtes là vous allez dire les avocats là c'est pas vous qui avez vécu ça c'est nous qui l'avons vécu et on porte ça dans la chair c'est dans notre chair c'est dedans chaque abonneur porte ça dedans vous n'allez pas venir raconter des histoires à ceux qui ont écrit écrit ces histoires vous allez venir raconter des histoires à ceux qui ont écrit qui ont fait l'histoire c'est ceux qui ont fait l'histoire qui vous racontent pour que vous vous l'écriviez que vous l'écrivez l'histoire donc chaque abonné connait son histoire avec ce système avec Ali Bongo c'est pas vous moumbe de venir nous expliquer ce qu'Ali Bongo veut dire dit les abonnés ont suffisamment assez d'intelligence pour lire entre les lignes entre ce qu'Ali Bongo dit et ce qu'il pense réellement dans son coeur voilà ce que je voulais dire à Med Moumbe aujourd'hui mais oui c'est ça que j'ai dit ces scribouillards l'ont plutôt vendu en l'amenant à faire des aveux mais c'est ce que j'ai dit ils l'ont vendu bien même Ali Bongo ils l'ont bien vendu et ils ont bien pris le pognon ces scribouillards ils ont bien pris son pognon gratos grand le même Alain Gautier le deuxième mot que tu avais vu en 2017 te dit la même chose qu'il t'avait dit en 2017 il faut laisser les Gabonais au moins danser car ce soir au pas de danse quand les gens vont aller danser ils danseront si on le leur permet en oubliant tout ce que tu leur as fait tant qu'on ne laissera pas les Gabonais danser allez lire allez écouter la musique de Pierre Clavenze c'est en français vous les en pensez parce qu'il parle non il parle de la politique Pierre Clavenze parle de la situation que je vous parle là vous avez tout pris aux Gabonais la dignité la liberté tout la seule chose que les Gabonais vous demandaient et demandent à Olivier Guigema aujourd'hui c'est qu'on nous laisse au moins danser qu'est-ce qu'au moins danser veut dire cela va faire office d'un autre live aujourd'hui je vous laisse aller découvrir ce morceau de Pierre Clavenze qui chante laissez-moi me rappeler du titre aïe le titre je l'ai oublié je vais le mettre en commentaire tout à l'heure laissez-moi aller chercher le titre je vous le donne c'est un morceau de Pierre Clavenze qui est en français je pense que c'est un un slow ce soir je m'en de l'eau et de pour mieux danser aujourd'hui même si parfois on s'y anime on parle on se décroît ce beau costume je n'ai jamais oublié car ce soir avant que je ne crève allez écouter le morceau là vous allez écouter ce que je vous dis là alors sur ce je remercie ceux qui étaient sur ce live là on ne va pas rester là pour dire répéter les mêmes choses je vous ai déjà donné ma communication j'espère que vous serez nombreux à la prochaine fois je laisserai le titre de Pierre Clavenze en commentaire tout à l'heure allez écouter cette musique qui est une musique spirituelle qui va vous téléporter dans les abîmes justement de cette vérité non souvent dite qui va permettre en sorte aussi que vous réalisiez effectivement la cacheterie qui est entre le côté face et le côté pile qui fonde aujourd'hui la la cacophonie qui parfois est dans les têtes des gens qui fait en sorte que les gens viennent souvent dire des choses ma foi qui ne savent même pas les dépasser dans les aboutissants les tenants et les aboutissants mais veulent parler parce qu'ils espèrent avoir des vues parce qu'ils espèrent avoir de la notoriété parce qu'ils espèrent avoir la popularité Alain Gauthier vous met votre humble serviteur au prochain live d'ici deux jours je reviendrai sur une autre situation et d'ici là portez-vous bien je remercie ceux qui ont été sur ce live je vous remercie beaucoup partagez, partagez, partagez ce live parce que le Gabon est en danger nous devons dénoncer nous devons aider le CETRI à avancer même si on aime si on n'aime pas mais nous pouvons préférer nous devons préférer soutenir l'armée pour terminer la transition en toute quiétude et voir les paramètres qui nous opposent après avoir bien fait passer la transition sur ce merci force et honneur à la patrie c'est toujours enfin notre histoire vers la félicité merci merci